Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui comme promis, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. J'espère que c'était la précédente parce que je filme plein de trucs. J'allais vous proposer une vidéo sur la façon dont je me rémunère, la façon dont je gagne de l'argent. C'est une question qui revient assez régulièrement. Il y a probablement un peu de curiosité derrière ça et pas du tout de la méchanceté, de la malveillance. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse se demander à quoi ressemble le business model d'une créatrice de contenu. Donc je voulais vraiment tout regrouper dans cette vidéo. C'est pas la première fois que je prends la parole à ce sujet. J'ai notamment un épisode de podcast qui s'appelle Tu connais Nabila ? Ou un truc comme ça où j'avais parlé un petit peu des dessous de l'influence et des choses qu'on n'imaginait pas forcément dans ce milieu-là. Donc je vous remettrai cet épisode dans la barre d'infos de cette vidéo si vous l'aviez loupé. C'est un épisode donc de mon podcast Moralité. J'ai dû faire aussi une série de vidéos mais qui remonte un petit peu. Je crois que c'était en deux parties. Je vous mettrai la partie 1 sur cet écran. Si j'ai bien fait mon travail, vous devez avoir le lien vers la partie 2 à la fin de cette vidéo-là. Donc voilà, c'est pas la première fois que je réponds à des questions à ce sujet-là. Mais la situation a un petit peu évolué ces dernières années. Et je voulais vraiment regrouper aujourd'hui de façon précise les différents canaux que je peux avoir. Et donc les différentes sources de rémunération que je peux avoir sur le blog, les réseaux sociaux, etc. Avant de commencer, un petit peu de contexte et un petit peu de chronologie aussi parce que c'est intéressant de le savoir. J'ai lancé mon blog en 2012, très exactement. A l'époque, j'étais infirmière depuis deux petites années. Et ça, c'est une histoire que je vous ai beaucoup racontée. Mais derrière ce blog, ne se cachait absolument pas l'envie de changer de métier. A l'époque, être blogueuse, créatrice de contenu, instagrammeuse, influenceuse, le terme n'existait pas encore. Ça n'était ni plus ni moins qu'une passion. Il n'y avait pas de manière d'en vivre ou alors vraiment des choses très très sporadiques. Mais ça n'était pas un métier qui existait. Donc je n'ai absolument pas, comme beaucoup de personnes à l'époque, lancé tout ça en me disant un jour ça sera mon métier. A l'époque, j'étais infirmière. J'aimais beaucoup beaucoup mon métier d'infirmière. Et donc j'ai eu pendant plus de dix ans cette passion à côté de mon métier d'infirmière. Et le versant blog, création de contenu, etc. a pris de plus en plus de place parce que j'ai gagné en audience, parce que des marques m'ont repérée, m'ont fait confiance, m'ont envoyée des produits, ont pu me débloquer des budgets, etc. La question ne s'est pas posée pendant longtemps. Si vous retrouvez des vidéos d'il y a cinq ou dix ans en arrière, je me souviens très très bien que je disais dans ces vidéos que je n'envisageais pas d'arrêter mon métier d'infirmière. Ce n'était pas du tout du tout l'idée. C'est un métier que j'ai beaucoup beaucoup aimé exercer, que je pense que je réexercerai d'une façon ou d'une autre à nouveau dans ma vie. En tout cas, je ne sais absolument pas de quoi demain est fait. Et je n'ai pas du tout la présomption de dire que je ne retournerai plus jamais à l'hôpital et que la création de contenu, c'est devenu ma vie. Tout simplement parce que je n'en sais rien, parce qu'il y a plein de choses que j'ignore, parce que je ne sais pas de quoi sera fait le futur de cette industrie, parce que je me réserve aussi le droit d'avoir envie de retourner à l'hôpital, de retrouver un job fixe, stable avec un CDI, des collègues, etc. Donc voilà, je ne ferme pas du tout la porte. Mais à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas quelque chose que j'envisageais. Ce qui a quand même pas mal changé les choses, c'est la naissance de ma fille en 2017, où je me suis rendue compte que ça devenait un peu compliqué de tout gérer. La vie perso, la vie pro, le blog, ma vie de famille. 2021, ça a vraiment été l'année charnière où, alors pendant une courte période, quand le Covid a démarré, les marques ont stoppé, je vais revenir sur l'idée de travailler avec des marques, mais les marques avaient stoppé tous les budgets, enfin une grande partie des budgets, marketing d'influence, etc. Tout simplement parce que crise sanitaire et que ces marques ne savaient pas de quoi demain a été fait, et moi non plus à vrai dire. Donc tout a été mis en pause, et très rapidement, les marques se sont rendues compte que les gens étaient chez eux, à beaucoup beaucoup consommer de contenus digitaux, et donc des budgets ont été débloqués. Et moi, l'année 2020, ça a été la rencontre des deux mondes, où au travail en tant qu'infirmière, vous vous en doutez, c'était la folie furieuse. Je travaillais en soins intensifs à l'époque, et côté blog, ça a pris une ampleur pas croyable. Et je me suis dit, fin 2020, pourquoi pas lancer mon podcast en plus de ça ? Donc vraiment, fin 2020, j'ai été extrêmement occupée, je m'en plains pas, ce sont uniquement des choix que j'ai faits de mon côté, donc je n'ai personne à blâmer à part moi. Mais voilà, 2020, ça a été une année très très sport, ce qui fait que début 2021, j'ai commencé à me poser la question de vivre à 100% de mon blog. Je me suis donné, je me souviens très bien à l'époque, je me suis dit, je me redonne encore un an et on verra. En fait, en 3-4 mois, je me suis rendu compte que ça se passait très très bien, et que je pourrais en vivre à plein temps. Donc on va rentrer maintenant dans le début du sujet. J'ai donc démissionné de mon poste d'infirmière en juillet 2021, ça fait 3 ans tout pile au moment où je filme cette vidéo, le temps passe à une allure pas croyable. Moi j'ai l'impression que ça fait 6 mois, 1 an, pas beaucoup plus que ça. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que je gagne de l'argent sur mon blog, les réseaux sociaux, etc. Donc je pense qu'il y a une grande partie dont vous vous doutez, une partie dont vous vous doutez moins. Je voulais vous parler aussi de la répartition de ces sommes d'argent, comment je les gagne, la fluctuation dans l'année, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail administratif, juste rapidement, j'ai été en auto-entreprise de 2015 à peu près, jusqu'à 2021. C'est un statut simplifié pour pouvoir gagner de l'argent de façon légale, parce qu'il est absolument interdit bien sûr de recevoir un firmament d'une marque ou autre si on n'a pas une société déclarée d'une façon ou d'une autre. Donc le statut d'auto-entreprise a ses limites, mais c'est un statut qui est sympa, notamment quand on est salarié à côté, ce qui était mon cas. J'avais déjà une assurance maladie avec mon travail, donc je travaillais en Suisse, mais voilà, tout était réglé de ce côté-là, j'avais une retraite, etc. Donc l'auto-entreprise, c'était un moyen très simple de gagner un peu d'argent, tout en étant très au clair vis-à-vis de la loi. Et en 2021, vu que je n'avais plus de job salarié, je tenais quand même à pouvoir cotiser pour ma santé, ma retraite, d'une meilleure façon que ce qu'on peut faire avec une auto-entreprise, c'est là que les limites du statut interviennent. Et j'ai donc créé une société en juillet 2021, qui est donc une SASU, si vraiment vous voulez qu'on rentre dans le détail. Société par action simplifiée unipersonnelle, parce que je suis toute seule et je suis donc salariée de ma société. Mais voilà, ça c'est des détails qui ne vont pas beaucoup aider dans l'histoire. Mais ce qui est important de savoir, c'est que du coup, je me verse un salaire fixe tous les mois, mais je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, les différents moyens de rémunération sont différents en fonction des personnes, en fonction de ce qu'elles souhaitent faire, ce qu'elles souhaitent proposer comme contenu sur le nombre de plateformes, etc. Moi, j'ai une crainte, le mot est un peu fort, mais j'ai toujours fait en sorte de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que, par exemple, vivre uniquement d'Instagram, c'est un truc qui m'angoisserait beaucoup, parce que Instagram, c'est un grand groupe, Facebook, etc. Il y a des décisions qui sont prises, auxquelles je ne peux qu'adhérer, parce que je ne décide rien. Et je pense que j'aurais un peu de mal à me dire que ma rémunération ne vient que d'un seul canal, c'est quelque chose qui ne me plairait pas forcément. Ça, c'est quelque chose que j'ai intellectualisé dans un but de croissance au long terme, pour vraiment que ce que je fais ne dure pas que quelques années, parce que ce n'est pas vraiment l'idée. Mais à la fois, ce n'est pas forcément quelque chose non plus qui est toujours lié à une rémunération, c'est surtout que j'aime bien tester plein de choses, plein de formats, et que je trouve qu'avec tout ce qu'on peut faire aujourd'hui sur Internet en termes de création de contenu, de mon point de vue, c'est dommage de se cantonner à un seul canal de diffusion. Je prends l'exemple d'Instagram, ça pourrait être TikTok ou YouTube. Donc du coup, je suis présente sur pas mal de canaux, ce qui engendre des moyens de rémunération différents qui viennent de plein d'endroits différents. Et ça peut me permettre, en fonction des contenus que je crée, de moduler un petit peu cette rémunération. Je n'ai pas forcément fait de statistiques, mais grossièrement, 60 à 70% des revenus, donc vraiment lissés sur l'année, à la fin de l'année, la 2023, 60 à 70% de l'argent que je gagne est issu des partenariats rémunérés. Ce que j'appelle les partenariats rémunérés, ce sont, aujourd'hui le terme c'est collaboration commerciale, ce sont les deals que j'ai, les contrats que j'ai avec des marques, alors soit en one shot, soit en fil rouge, dans le sens où la marque va me faire signer un contrat, que je valide bien sûr, où on me dit, il nous faudra trois prises de parole sur l'année, sur tant de livrables, un post Instagram, un réel, une vidéo sur YouTube, etc. Donc c'est soit du one shot, soit sur un... Très souvent ça dépasse, enfin en ce qui me concerne ça dépasse rarement une année. Ces contrats sont extrêmement encadrés, c'est très long de les lire, de détailler tout ce qu'il y a dedans, on se met d'accord sur les contenus, la quantité de contenus, sur quelle plateforme, donc je vous disais, sur la date, parfois même sur l'heure de diffusion des contenus en question, il y a des marques qui vont me dire, on veut que ça soit posté jeudi à 18h, moi je m'en fiche complètement que ça sorte à 16 ou 18h, donc je m'adapte bien sûr à leur demande. Ces contrats amènent à une rémunération fixe, bien sûr sur laquelle on se met d'accord dès le départ, et je refuse de signer un contrat comme celui-ci. Si je ne connais pas le produit ou le service que je vais présenter, alors parfois ça tombe très très bien, on me contacte pour des marques que j'adore, que je connais très très bien, donc c'est très rapide de signer le contrat et de s'engager sur des contenus. Quand c'est pas le cas, je prends l'exemple de la beauté parce que c'est un exemple qui est assez parlant, quand il s'agit d'une gamme de cosmétiques que je n'ai jamais testé, d'une marque que je ne connais pas, je demande toujours un délai de test, idéalement un mois, c'est vraiment génial, je peux aller un tout petit peu moins sur trois semaines, mais vraiment jamais moins parce que j'ai vraiment besoin de tester les produits, d'avoir un ressenti. Pour les marques, c'est mieux aussi. Pour moi et pour le respect de ma communauté, ça me paraît évident de tester les produits à un bon moment pour pouvoir vous en parler au mieux. Ces contrats sont reliés à une rémunération qui est fixe et qui parfois peut être associée à une notion de variable. Je vous donne un exemple, je travaille avec une marque qui va me donner un budget. Alors je ne vais pas vous rentrer dans les détails des budgets parce que je vais être très honnête, je ne suis pas très à l'aise à l'idée de dévoiler ce genre de montant. Ce sont des montants que je trouve honnêtement extrêmement élevés. J'ai été infirmière, je sais très bien combien gagne une infirmière en France de nos jours. Je gagne beaucoup plus d'argent qu'une infirmière aujourd'hui et je n'ai pas l'impression de fournir davantage de travail qu'une infirmière. Je donne cet exemple-là parce que ce sont les deux métiers que j'ai connus et je ne suis pas forcément à l'aise à l'idée de dévoiler ces montants-là. Et ces montants dépendent énormément, enfin de plein de facteurs différents, c'est-à-dire que moi j'ai une communauté de 60 000 et quelques personnes sur YouTube, à peu près pareil sur Instagram. Je sais très bien que je facture parfois deux fois plus que d'autres personnes qui ont des communautés similaires parce que ça fait 12 ans que je fais ça, parce que j'ai la chance d'avoir une communauté qui est extrêmement engagée. Quand je partage un code promo, quand je partage des contenus, etc., les marques sont extrêmement contentes des retombées que j'ai parce que tout simplement vous êtes là depuis des années. J'ai un souvenir assez précis, j'ai participé au podcast Bliss en... c'était juste avant le Covid, donc début 2020. Aujourd'hui j'ai 60 et quelques mille abonnés sur Instagram. En 2020 j'avais 48 000, quelque chose comme ça. Donc le gros noyau dur de gens qui me suivent sont là depuis très longtemps et c'est ça qui me permet aussi, et je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, je profite de cette vidéo, c'est ça qui me permet d'avoir une belle rémunération parce que ça ne fait pas trois jours que je fais ça, tout simplement. Donc la rémunération fixe, elle va venir défrayer les éventuels achats que je peux faire pour cette collaboration. Je vous donne un exemple, il y a quelques années j'avais fait la promotion d'une marque de joaillerie, j'avais besoin d'avoir des fleurs, ce genre de choses, et puis peut-être de... Moi ça m'arrive rarement même de louer par exemple un espace de shooting, de prendre une photographe, etc. Donc ça peut me permettre... Voilà, ces frais peuvent me permettre de couvrir ça. Et puis parfois, c'est assez rare en ce qui me concerne, parce que c'est pas forcément un modèle que j'aime beaucoup, c'est associé à une rémunération variable sur notamment le nombre d'utilisation du code promo. En ce qui me concerne, et vraiment je parle en ce qui me concerne, c'est assez rare, tout simplement parce que moi je préfère un montant fixe quitte à gagner entre guillemets moins d'argent à la fin. Mais quand on est toujours sur un code promo, c'est souvent la tentation de le partager très souvent, très longtemps pour avoir plus de ventes, et moi c'est un modèle qui me plaît pas trop. Je vous l'ai dit un milliard de fois, mais avant d'être créatrice de contenu, je suis aussi consommatrice de ces contenus chez d'autres personnes. Et moi les codes promos partagés tous les jours, où il y en a 45 par jour, c'est un truc qui m'intéresse pas, qui me lasse. Donc je me vois pas faire la même chose. Donc ce modèle variable, moi, avec du fixe et du variable, auquel cas je négocie bien le fixe, me convient très très bien. Le modèle où c'est vraiment que de la performance, oui de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Et si je ne suis pas rémunérée sur les codes promos, je vous donne l'exemple de la collaboration avec Respire, il y a pas longtemps. Avec Respire par exemple, je ne suis pas rémunérée sur le code promo, il me paye uniquement pour la création des contenus. Derrière le code promo, bien sûr, moi je n'ai qu'une envie, c'est qu'il soit utilisé par beaucoup de personnes, parce que la marque, tout simplement, va bien sûr observer les statistiques, les retombées suite à cette collaboration et ça générera probablement d'autres créations de contenus et d'autres contacts avec eux derrière pour créer d'autres contenus sur d'autres sorties de collections, etc. Donc imaginez bien que si je ne suis pas rémunérée sur les codes promos, moi j'ai tout intérêt à ce que les codes soient utilisés pour que les marques me recontaquent quand il s'agit d'une marque comme Respire, que j'aime énormément. Bien sûr, derrière, j'ai qu'une envie, c'est de retravailler avec eux, donc je suis enchantée de savoir si les codes ont été bien utilisés. Je ne demande pas toujours les retombées du code ou parfois ce sont les marques qui me les communiquent suite à la collaboration, mais c'est toujours sympathique de savoir quel montant ça a pu générer de vente derrière. J'ai de très belles marques avec lesquelles je travaille comme ça depuis des années où les retombées sont incroyables et j'ai d'ailleurs parfois des retours dingues, je ne vais pas citer les marques, mais où on me dit « t'es dans le top 3 des ventes France » et je vois très bien que je suis entre guillemets en compétition avec des créatrices de contenus qui ont 400 000, 500 000 abonnés sur Instagram. Et voilà, c'est juste dingue de se dire qu'avec 10 fois moins de personnes qui me suivent, moi, vis-à-vis d'elles, je génère parfois plus de ventes pour les marques. Donc voilà, c'est tout bénef pour moi. Ces budgets d'influence, je ne vais pas pâlir de vent, je ne vais pas en avoir honte parce que si j'en avais honte, tout simplement, je pourrais faire un autre métier. Mais dites-vous bien que, oui, moi je trouve que c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est en jeu. Pour les marques, c'est une manne financière qui est incroyable parce que travailler avec le marketing d'influence, c'est une, je vais dire, nouvelle façon. Ça ne fait pas 4 jours que ça existe, ça fait plusieurs années maintenant, mais les canaux de communication sont en train de changer. On s'éloigne de plus en plus de la pub conventionnelle, que ça soit télévision. Alors la télévision a toujours une grande place dans le quotidien des Français, mais les magazines, ce genre de choses, les exégéries pour les marques, tout ça, c'est en train d'énormément changer. Donc moi, je trouve que ce sont de grandes sommes qui sont en jeu pour les marques. Je vous garantis que quand je vois notamment les sommes derrière que ça peut générer via, entre autres, les codes promo, je peux vous dire que ça se passe très très bien pour ces marques-là. Donc moi, entre guillemets, je n'ai pas de scrupules à demander de gros budget à de grandes marques parce que je sais très bien que l'argent est long. Donc je suis assez, j'allais dire, incisive. C'est vraiment un peu fort, exagération, je crie ton nom. Mais je vais être assez vigilante aux devis que je vais proposer à ces marques-là. En revanche, bien évidemment, je continue à recevoir des produits gratuitement, soit dans le cadre de campagnes d'influence qui n'ont pas de budget, y compris pour des grandes marques, et surtout pour des plus petits créateurs, pour des marques qui se lancent, auquel cas je fais parfois des devis divisés par 4 par rapport à ce que je fais d'habitude, ou des devis à 0€ parce que le produit, le service me plaît et que j'ai vraiment envie de soutenir la marque. Donc voilà, rien n'est figé dans le marbre. J'ai une sorte de... Enfin, c'est pas une sorte, ça s'appelle un kit média qui est une sorte de CV, entre guillemets, de ma présence sur les réseaux sociaux depuis 12 ans, dans laquelle je reprends quelques statistiques, un petit texte pour me présenter si les marques ne connaissent pas, et je glisse, bien sûr, mes tarifs dans ce kit média, et il y a une petite ligne où il est écrit tout est discutable, négociable, enfin vraiment, venez vers moi pour un devis sur mesure, y'a rien qui est gravé dans le marbre, bien sûr. Donc ça, c'est la première source de rémunération la plus importante, et cette source de rémunération, elle touche pas mal de choses, en très grande partie Instagram, que ça soit en réel ou en story, plus rarement en poste maintenant, de plus en plus rarement, ça peut être sur YouTube, auquel cas vous voyez ça notamment dans des vlogs, parce que quand des marques, alors comment dire, quand des marques, je vais prendre l'exemple de la beauté par exemple, si une marque de cosmétiques me contacte pour une mise en avant, bien évidemment, elle va refuser d'être présentée à côté d'une marque concurrente. Alors, y'a plein d'exceptions, vraiment je vous parle de mon cas personnel, je vous donne l'exemple de Hélène, mon blog de fille qui est une femme que j'adore. Hélène, elle, elle peut complètement présenter une collaboration avec une marque et présenter plein d'autres marques plus ou moins concurrentes derrière, parce qu'elle a une force de vente, elle a une présence en ligne qui est extrêmement forte et elle peut se permettre de dire aux marques non, non, c'est hors de question que je vous dédie une vidéo. Moi, avec l'audience, la portée que j'ai, ça n'est pas possible, donc la solution que j'ai trouvée, c'est pour ça que vous voyez pas mal de placements de produits dans mes vlogs, c'est que ça me permet de présenter des marques sans présenter aucun autre concurrent derrière, sinon je devrais faire des vidéos beauté dédiées à des produits et je sais très bien que moi ça me plairait pas de les créer, vous ça vous plairait pas de les regarder, donc ça me permet de, voilà, d'intégrer logiquement, facilement, aisément des collaborations commerciales dans des vidéos, c'est pour ça que je choisis souvent ce format de vlog, sinon les marques bien sûr dans les contrats écrivent des clauses de non-concurrence, on peut demander par exemple de ne pas citer de concurrent direct un mois avant, un mois après la publication des contenus, j'ai rarement eu de clauses plus fermes que ça, moi en ce qui me concerne c'est plus quelque chose de moral, de logique, alors pour plusieurs raisons, déjà parce que je trouve que ça coule de source en fait, de ne pas faire la promotion d'un produit concurrent quelques jours, quelques semaines, avant et après, et puis en dehors de ça, il y a quelques produits très tendances, alors ça évolue un peu avec les années, mais le CBD, les culottes menstruelles, ce genre de choses, ce sont des produits, il y a une marque qui se lance à peu près tous les jours, moi j'ai ma marque de CBD, ma marque de culottes menstruelles, j'ai des propositions toutes les semaines pour en tester d'autres et vraiment pour des choses rémunérées, je refuse parce que en tant que consommatrice, je suis très contente de ces deux marques là, si je n'étais pas blogueuse, créatrice de contenu, je n'irais pas chercher ailleurs parce que j'en suis ravie, donc je n'ai pas d'obligation morale avec cette marque de CBD et cette marque de culottes menstruelles, c'est plutôt une limite que je me fixe au mois parce que je trouve que ça serait complètement incohérent de venir vous présenter une nouvelle marque demain et là c'est évident et ça serait logique que je reçoive plein de questions à base de comment ça se fait la semaine dernière tu nous parlais de telle marque, donc ça c'est, pour moi c'est naturel, j'ai vraiment, ça ne me demande pas de réflexion et c'est quelque chose que je vois chez les autres et qui me gêne un petit peu, voilà, un peu de constance, un peu de rigueur dans ce monde de surconsommation, je trouve que ça ne fait pas de mal et puis à côté de ça, je ne suis absolument pas parfaite dans d'autres domaines, on peut se dire mais en cosmétique c'est fou, qu'est-ce qu'elle teste comme truc mais en fait avant d'être blogueuse, avant d'être créatrice de contenu, moi j'ai dévalisé Sephora tous les mois à peu près donc c'est quelque chose que je continue à faire, c'est pas que je cherche mieux mais j'aime bien la nouveauté, j'aime bien tester de nouvelles choses donc c'est vrai que par exemple dans le domaine de la cosmétique, je suis amenée à tester pas mal de choses et je comprends tout à fait que ça soit critiquable et que ça ne soit pas forcément bien reçu par certaines personnes mais voilà, c'est la personne que je suis et c'est comme ça. Donc ces collaborations, voilà, rémunérées, Instagram, Youtube, TikTok, ça m'est arrivé très très rarement parce que je n'ai pas vraiment trop réussi, je n'ai pas vraiment trop passé de temps pour réussir à monétiser cette plateforme. Sur le blog aussi, j'ai quand même pas mal de marques qui me contactent pour des articles sponsorisés alors les blogs étaient un peu dans le creux de la vague il y a quelques années en arrière, moi je tiens beaucoup à mon blog parce que c'est la seule chose qui m'appartient sur internet et puis en fait, pour des notions de référencement notamment, le fait que quand vous tapez, on va reprendre l'exemple de Respire, quand vous tapez Respire, avis blog sur Google, moi je fais bien mon travail, normalement mon blog devrait remonter assez haut dans les recherches et ça les marques en raffolent, ça leur permet d'avoir une présence dans le référencement naturel, le SEO sur Google, voilà, si vous connaissez un petit peu ce domaine-là, donc le blog continue à être régulièrement demandé par des annonceurs dans des devis pour la création de contenu et moi c'est une plateforme que j'aime beaucoup, d'autant que ça permet de sceller les choses, presque de les graver dans le marbre, Instagram c'est beaucoup d'éphémères, y compris des réels, des posts qui vont rester en ligne, une fois que ça descend dans le feed, les gens ne les voient plus, sur le blog, ça continue toujours à vivre, sur YouTube c'est intéressant aussi, donc je trouve que c'est sympa d'avoir tous ces canaux. Deuxième source de rémunération, je les prends dans l'ordre décroissant vis-à-vis de ce que ça me rapporte tous les mois, j'espère que je ne me trompe pas, je pense que numéro 2 c'est l'affiliation, l'affiliation, ce sont les fameux liens affiliés, je pense que vous envoyez à peu près tous les jours, des liens un peu particuliers, qui sont souvent un peu plus longs que la moyenne, qui me permettent de rediriger vers des sites marchands, et si vous, vous achetez soit le produit que je présente, soit un produit issu de ce site-là, je vais récupérer une petite commission sur ces ventes. Alors, comment ça fonctionne ? Ça passe par un programme d'affiliation, donc il y a vous, le produit, et au milieu il y a un programme, et ce programme est en relation avec moi. Je ne peux pas créer des liens pour tous les sites qui existent, tout simplement parce que, premièrement, il y a des sites qui ne feront jamais d'affiliation de leur vie. Comment trouver un exemple ? Je crois que Zara par exemple, parce qu'ils vendent bien assez de vêtements, ça ne les intéresse pas, je pense qu'ils ne feront jamais d'affiliation. Il y a des marques qui ont des programmes d'affiliation, mais sur lesquels je ne suis pas référencée, soit parce que je n'en ai pas la connaissance, soit parce que j'en ai fait la demande et je n'ai pas été acceptée. J'ai une marque de mode comme ça que j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup intégrer leur programme d'affiliation, mais je pense qu'ils ont tout simplement assez d'ambassadeurs pour cette marque-là. Donc ça fait déjà deux fois que je fais la demande et ils me disent non, non, pour le moment on a assez d'affiliés. C'est sûr que je pourrais probablement leur générer des ventes, mais eux, ils devraient me reverser de l'argent et dans leur balance, aujourd'hui, ça ne doit pas les intéresser. Alors des plateformes d'affiliation, vous, vous ne les voyez pas parce que vous cliquez simplement sur des liens, mais il en existe plusieurs, des françaises, des internationales, des américaines. Et je peux donc générer à la demande, à partir du moment où la marque en question a accepté ma candidature, je peux générer autant de liens que je veux. Et donc il y a des gens qui ont vraiment basé leur business model sur ça. Je ne critique pas, mais du coup, ça demande de proposer énormément de liens affiliés tous les jours, tous les jours presque, pour se dégager à un revenu quasiment fixe. Je viens de changer de batterie, pas de panique si le plan a changé. Je suis en train de me liquéfier. Je tourne aujourd'hui, il fait 30 degrés. Je suis orientée plein d'or, donc normalement, je ne devrais pas avoir chaud, mais je n'en peux plus. Donc je ne sais plus où j'en étais. Donc l'affiliation, oui, donc je disais, je peux générer autant de liens que je le souhaite. Et ensuite, le programme de rémunération peut me rémunérer de différentes façons. Donc vous, le prix que vous payez ne changera absolument jamais. Mais il y a une sorte de petit cookie, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, qui va se glisser dans le lien sur lequel vous avez cliqué. Et si vous n'effacez pas ces cookies, et si vous n'avez pas notamment visité la page en mode navigation privée, si je ne dis pas de bêtises, ce cookie va rester en place pendant une certaine durée. Donc, on va reprendre l'exemple de Respire. Je crée un lien vers une crème. Vous cliquez sur ce lien, vous dites, oh, super sympa, ça a l'air chouette. Et vous revenez 28 jours plus tard pour acheter la crème en question, le cookie est toujours valable et donc le pourcentage de la vente me reviendra. Tous les programmes ne rémunèrent pas de la même façon pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand le produit est très onéreux, bien sûr, le programme d'affiliation va vous rémunérer un peu moins, ce qui est logique. Sur des plus grandes sommes, le pourcentage est plus bas, comme dans plein d'autres domaines. Que vous soyez nouveau client ou ancien client, la rémunération n'est pas non plus la même. On valorise davantage les nouveaux clients qui créent un nouveau compte et qui achètent le produit en question. Et puis ensuite, ça doit être de la stratégie en interne. On va dire qu'en règle générale, c'est 10 à 15%, c'est très rare, mais on va dire plutôt 10% du chiffre d'affaires hors taxe et hors frais de port qui me revient. Donc si vous achetez une robe à, on va dire, on va prendre un chiffre simple, c'est un peu cher pour une robe, mais 120 euros, vous enlevez la TVA, vous enlevez les frais de port, on arrive sur 100 euros. Et bien moi, je vais récupérer 10 euros sur cette robe que vous venez d'acheter. Et si vous êtes nouveau client, ça sera plutôt 15 euros. 40 plateformes. Là où je veux en venir, c'est que vous avez probablement marqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de créatrices de contenu qui ont pris un virage mode et qui s'éloignent un petit peu si on prend l'exemple de la beauté, qui s'éloignent de la beauté et qui vont davantage vers la mode. Tout simplement parce qu'un panier moyen dans la mode sera normalement plus élevé qu'un panier moyen avec des déodorants, des crèmes visage ou ce genre de choses. Donc sur un panier moyen à 200, 300 euros, bien sûr, l'affiliation rémunère mieux et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes. Je n'ai pas envie de penser que tout est dicté par l'argent mais c'est quelque chose qui me paraît assez évident. Idem si vous avez la sensation de suivre des gens qui s'orientent vers des choses davantage luxueuses aussi, je pense que ça vient alors peut-être d'un mode de vie qui évolue sans aucun doute mais aussi je pense que ça vient de cette logique-là. Donc l'affiliation, il y a des gens qui en vivent à 100%, c'est-à-dire que les revenus qui touchent à la fin du mois sont pour 90% d'entre eux sortis de ces sommes d'affiliation. Moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas trop. Je serais un peu gênée que mon business model soit basé sur ça parce que c'est toujours proposer davantage de liens, davantage de codes promos, davantage de ventes pour engranger derrière davantage de revenus. Là où une collaboration commerciale rémunérée comme je viens de vous présenter juste avant, c'est du watch-out. Moi, je sais que si j'en glisse une ou deux tous les mois, ça me génère un revenu qui est largement suffisant pour moi mais chacun fait bien ce qu'il veut avec ses contenus et avec son argent. Mais voilà pour la question de l'affiliation et donc je vous disais parfois, il y a un mix avec un revenu fixe pour une collaboration et l'affiliation derrière. Voilà, ça, ça peut être le cas aussi. Ça permet à la marque de tester un petit peu la force de vente de la personne qu'elle contacte. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont très mal à l'aise avec le terme de publicité. Je ne vais pas forcément revenir sur toute la notion de l'influence commerciale, la loi qui est passée en juin 2023. J'ai une story à la une sur Instagram qui s'appelle probablement influence ou influence commerciale dans laquelle j'ai détaillé pas mal de choses donc je vous renvoie cette story si vous voulez en savoir davantage qui sont mal à l'aise avec ce terme de publicité. Moi, je n'ai aucun mal, je ne vois pas où est le mal en fait à dire que ce que je fais ça n'est ni plus ni moins que de la publicité. Elle n'est pas déguisée parce qu'elle est toujours déclarée et que je ne me foutrai jamais de votre tronche. Tout ce que je fais de façon rémunérée, je le dis. J'ai juste fait le choix d'accoler après le terme publicité. La raison pour laquelle aux yeux de la loi c'est vu comme de la publicité parce que pour moi c'est très différent d'avoir une collaboration commerciale rémunérée avec un contrat une somme fixe vraiment centrée sur un produit à une date, à une heure donnée et un produit qu'on m'envoie pour lequel je peux générer un lien affilié parce que si personne n'achète via ce lien affilié et ça arrive très souvent moi je gagne 0€ derrière donc je trouve que voilà, la portée du message n'est pas forcément la même ça n'est pas moi qui fais les lois donc comme je disais dans ces stories moi je m'y soumets tout simplement mais j'ai fait le choix à chaque fois d'expliquer pourquoi aux yeux de la loi ce que je fais et de la publicité et du coup d'un regard extérieur je pense que si on ne comprend pas bien la loi et ce n'est pas un reproche parce que vraiment ce n'est pas toujours simple à comprendre d'autant plus pour des gens comme vous qui ne travaillent pas dans ce secteur-là ça vaut le coup de faire un peu de vulgarisation et de l'expliquer pour que ça soit un petit peu plus clair parce que je pense que sinon on peut me prendre pour un panneau publicitaire géant alors qu'en fait entre ces contrats et l'affiliation je trouve que les choses sont quand même assez différentes donc voilà pour les deux vraiment je pense que là on a fait 80% de mes revenus les 20% restants ce sont ce qu'on appelle les revenus enfin moi j'appelle ça les revenus de diffusion les revenus de diffusion pendant 11 ans à peu près c'était exclusivement Youtube en ce qui me concernait et depuis septembre dernier j'ai le podcast mon podcast Moralité qui est venu se greffer dessus donc que les choses soient très claires si je ne crée pas de contenu pas de vidéo pas d'épisode de podcast c'est pas que je touche pas d'argent mais quasiment pas parce que les revenus que je vais générer ce sont sur d'anciennes vidéos qui vont être reconsultées mais tant qu'il n'y a pas de nouveauté ça va être un revenu entre guillemets passif parce que je ne crée rien mais qui ne va pas être vraiment conséquent globalement sur ces revenus 80% est issu des nouveaux contenus que je viens de créer donc la vidéo que vous êtes en train de regarder je vais commencer par Youtube donc Youtube vous avez ça c'est à moi de décider de la quantité de publicité une publicité avant une publicité au milieu et une publicité à la fin je sais que parfois Youtube en rajoute parfois moi-même j'en rajoute une de plus quand j'estime que la vidéo est assez longue sur 40 minutes je trouve que c'est correct d'en mettre deux je le fais jamais plus pour les autres vidéos parce que à nouveau en tant que consommatrice c'est quelque chose qui me lasse personne la dernière fois qui m'a dit j'ai des publicités pour des tests de grossesse mais je n'y peux rien ces publicités elles sont censées être ciblées sur la personne que vous êtes votre âge votre genre notamment pour la question des tests de grossesse je suis une avril mais si vous êtes et c'est bien triste une femme entre 25 et 35 ans donc vraiment l'âge idéal pour procréer selon la société je pense que vous êtes servie moi je n'ai que des publicités de culottes de règles de tests clear blue etc alors que je n'ai pas de projet d'avoir un autre enfant mais voilà je sais simplement que je suis dans ce créneau là donc je ne choisis pas la teneur des publicités j'en choisis le nombre et j'en choisis l'emplacement mais parfois comme je vous disais YouTube en rajoute parce que parfois il y a des personnes qui se plaignent en disant j'en ai eu 2-3 à la suite et je n'en ai jamais placé 2-3 à la suite donc il y a peut-être un petit truc qui m'échappe ces publicités alors là j'espère que je ne me trompe pas mais je crois que je suis rémunérée dessus si 1. vous la regardez jusqu'à la fin ou 2. si ce sont des publicités qu'on peut quitter qu'on peut ignorer si vous cliquez sur le lien de la publicité je crois que là ça me rapporte de l'argent et sachez que je peux également faire le choix de ne placer que des publicités non désactivables moi je n'ai jamais fait ce choix là parce que je trouve que c'est très pénible et que je préfère que les gens ignorent si ça ne les intéresse pas mais je pourrais je ne le fais pas cocher une case qui dit annonce non désactivable uniquement vous auriez vraiment des spots de 15-20 secondes que vous ne pouvez pas passer ces publicités ramènent une rémunération qui est un petit peu fluctuante au cours de l'année ça s'appelle le CPM le coût pour 1000 donc il y a un certain coût pour 1000 vues qui est de quelques centimes voire quelques euros plutôt ce CPM sans surprise explose en fin d'année sur les coûts de novembre-décembre quand vous avez successivement le Black Friday le Cyber Monday et Noël derrière ça explose les soldes après arrivent très rapidement en janvier donc là les annonceurs ont très envie d'être mis en avance sur les vidéos et ce coût pour 1000 va augmenter un petit peu donc moi en fin d'année je crée davantage de contenu avec les vlogs mass mais en plus de ça ce coût pour 1000 augmente donc ma rémunération globalement double voire triple sur les mois de novembre-décembre ça fait quelques années que ça dure le reste de l'année avec donc on va lisser sur l'année 4 vidéos par mois un petit peu plus parce que les mois font entre 30 et 31 jours les revenus sont assez stables donc parfois j'ai envie de dire que c'est un revenu passif non parce qu'il faut que je crée les contenus en question mais si je m'astreins sachant qu'il n'y a rien de terrible mais si je m'astreins à vraiment proposer une vidéo toutes les semaines je sais que moi j'ai ce revenu fixe qui rentre c'est de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros en fonction de ce que je vous disais pour le podcast c'est un petit peu la même chose mais je vous avoue qu'en ce qui me concerne c'est un peu plus opaque parce que c'est un secteur que je connais un petit peu moins je place une publicité avant une publicité après et alors là c'est génial vous pouvez les zapper vraiment cliquer sur plus 30 pour passer au contenu d'après la plupart des pubs font 30 secondes donc c'est assez facile de les passer j'en place une aussi en milieu d'épisodes je vous avoue que sur les premiers mois de moralité j'avais beau faire de très très belles audiences je me ressortais je vais être très transparente 100 euros tous les deux mois à peu près donc c'était pas folichon à nouveau j'ai pas du tout créer ce podcast pour en vivre ni pour me dégager un revenu donc y'a pas de soucis et puis là j'ai la grande joie de vous annoncer que récemment je suis arrivée sur des revenus mensuels donc j'ai dû dépasser un certain seuil qui maintenant sont plusieurs centaines d'euros par mois donc à nouveau c'était pas le projet mais je ne vais pas cracher dans la soupe je suis très contente de ces rentrées d'argent je ne peux pas non plus sélectionner la teneur des pubs sur le podcast à nouveau y'a pas mal de personnes qui m'ont dit mais y'a des pubs en anglais avant tes épisodes je pense que ça dépend de la régie dans laquelle on se trouve moi je suis chez Acast qui est une régie alors c'est pas français c'est pas francophone mais je ne sais plus où c'est basé est-ce que c'est aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni je ne me souviens plus mais bref ça c'est de leur faute et je n'y peux rien et j'ai eu des pubs en anglais sur d'autres podcasts que j'écoute et en allant fouiller un petit peu j'ai vu que les podcasts étaient hébergés chez Acast aussi donc on a tous eu le même problème entre guillemets parce que moi je m'en fiche c'est juste que pour la régie c'est complètement stupide de proposer des pubs en anglais avant un épisode en français mais ça ne me regarde pas pour le podcast les annonceurs voilà ça je vous le dis c'est assez opaque pour moi rémunère plus ou moins donc j'ai des mois vraiment où j'ai gagné plusieurs centaines d'euros avec autant de pubs et autant d'épisodes que les autres fois et puis des mois où c'est beaucoup plus bas parce que le programme est moins rémunérateur donc voilà ça pour moi c'est encore un petit peu opaque et à ce jour je n'ai pas fait de sponsorisation d'épisodes sur moralité si ça se présente avec un annonceur que j'apprécie pourquoi pas mais ça ne s'est pas encore présenté la sponsorisation ça serait reprenons l'exemple de Respire ils n'ont rien demandé mais je vais les reciter dans cette vidéo Respire qui me dit on veut un spot avant ton podcast de 30 secondes où tu présentes la nouvelle crème et un code promo et auquel cas voilà ils devraient me rémunérer pour ça ça c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé pour le moment je n'ai eu que c'est pré-roll mid-roll et comment ça s'appelle le dernier post-roll je ne sais plus qui sont les mêmes donc que sur Youtube puisque je ne peux pas choisir la teneur de ces publicités et la dernière source de rémunération qui pour le coup est devenue une source de rémunération complètement passive c'est mon livre je vous mettrai une photo de la couverture juste ici Un week-end à Annecy que j'ai écrit enfin qui a été publié en mars 2022 donc ça fait un peu plus de deux ans que ce livre est sorti ça m'a demandé du travail de l'écrire bien sûr puis après j'ai des prestataires bien sûr que j'ai rémunérés qui m'ont réalisé le graphisme la mise en page les illustrations les photos et aussi une aide à l'édition donc ça a été du travail en amont mais ça c'est un revenu purement passif puisque ce livre maintenant continue à se vendre sans que je fasse quoi que ce soit pour qu'il se vende donc ça c'est vraiment le revenu passif pur et dur en pourcentage dans ce que je gagne à la fin de l'année c'est vraiment la plus petite source de revenu je vous l'ai déjà dit mais essayez de percer dans l'édition en espérant en vivre à part s'appeler Michel Bussi Guillaume Musso ce genre de personnes c'est un très mauvais deal et j'ai beau être passée par de l'auto-édition pour justement éliminer quelques frais ça ça représente parfois pas 100 euros par mois alors que c'est un des projets qui m'a pris le plus de temps donc c'est là que je trouve parfois les choses un petit peu injustes parce que le monde de l'édition de l'écriture d'un livre tout ça c'est beaucoup beaucoup de travail et puis les retombées sont pas incroyables ne serait-ce que déjà pour me rembourser les frais que j'ai pu mettre dans ce livre mais ça va être un peu la conclusion de cette vidéo je ne souhaite pas que ma vie professionnelle ma présence en ligne soit guidée par l'argent que je peux en récupérer je suis quand même sur un business model qui est assez particulier je vois mon expert comptable toutes les années et il me regarde avec des yeux comme ça il ne comprend pas comment je peux vivre de ce que je fais parce que c'est très opaque parce que c'est à la fois absolument pas stable et à la fois extrêmement stable parce que j'ai la grande chance de ne jamais avoir prospecté j'ai jamais trouvé des marques trouvé des contacts pour avoir des contrats j'ai l'immense chance en fait que les marques les agences viennent vers moi je vais y revenir sur la question des agences donc après libre à moi d'accepter ou de refuser et de négocier et puis parfois les négociations sont tellement importantes que moi je trouve que ça n'est même pas correct donc je refuse même certaines très très belles collaborations parce que les revenus associés sont beaucoup trop bas et d'ailleurs une question qu'on peut se poser c'est comment je fixe mes prix alors j'ai envie de vous dire que j'ai un peu un standard que je connais mes prix ne cesseront jamais d'augmenter pour peu que mon audience augmente alors ça c'est une logique qui est parfois un petit peu compliquée à comprendre mais créer un réel aujourd'hui ou en créer un il y a 10 ans en arrière alors c'est pas un bon exemple parce que les réels n'existaient pas il y a 10 ans mais peu importe ça me demande le même travail aujourd'hui l'audience est nettement plus importante et l'engagement que vont générer mes contenus est beaucoup plus important que ce que j'aurais pu créer il y a 10 ans donc ça a beau me prendre la même durée ça coûtera pour une marque plus chère aujourd'hui de me contacter qu'il y a quelques années en arrière je donne souvent cet exemple là non pas que je me compare à Madonna mais Madonna par exemple est une excellente chanteuse elle chante extrêmement bien il y a plein de gens là même à Annecy qui chantent extrêmement bien demain vous vous mariez vous demandez à Madonna de venir chanter à votre mariage ça va vous coûter je ne sais combien de millions d'euros donc vraiment je ne me compare pas à elle et puis vous pouvez prendre une extrêmement bonne chanteuse qui chante tout aussi bien que Madonna et qui va vous demander que quelques milliers d'euros et bien avec l'influence c'est un petit peu pareil en fait avec la portée que mes contenus vont générer ça me prendra autant de temps à moi qu'il y a une autre personne de créer des photos des contenus etc mais l'engagement que ça va générer derrière font que mes prix augmentent un petit peu comme vous l'avez compris je suis complètement autodidacte et je suis complètement indépendante dans ce que je fais je ne suis pas dans une agence je ne suis représentée par personne à part moi et ma culotte ça c'est un choix personnel on me propose à peu près toutes les semaines de rejoindre une agence ça pourrait être intéressant sur plusieurs aspects et puis sur d'autres aspects ça ne me plaît absolument pas ce qui pourrait être intéressant c'est que je pourrais avoir contact avec des marques qui aujourd'hui n'ont pas les capacités de me connaître parce qu'elles ne connaissent pas mon profil alors que dans une agence mon profil serait proposé à davantage de marques mais je n'ai jamais eu de sentiment de jalousie d'envie vis-à-vis d'autres personnes que je suis et qui sont dans des agences qui ont de très beaux contrats avec de très belles marques je n'ai jamais eu la sensation que je passais à côté de quelque chose ou que j'étais envieuse donc je pars du principe qu'à partir de ce moment là tout va bien et puis autant que je reste comme ça moi si je devais rejoindre une agence ça serait pour un versant un peu administratif, juridique en me disant ils ont des réponses que moi je n'ai pas je ne vais pas vous donner les coulisses de ce métier mais c'est assez désastreux je trouve que dans plein d'agences il y en a certainement qui font très bien dans leur métier mais dans plein d'agences il n'y a pas de rigueur il n'y a pas de professionnalisme il n'y a pas de enfin je ne sais pas là par exemple avec cette nouvelle loi qui est arrivée là en juin 2023 on ne peut plus faire la promotion des LED de l'épilation au laser la lumière pulse et tout ça c'est complètement interdit par la loi et je vois aujourd'hui des agences qui font ce type de mise en avant donc je me dis quel intérêt d'accéder dans une agence qui comprend encore moins bien les lois que moi donc ça c'est juste hors de question et puis comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo ça sous-entendrait bien sûr de leur reverser une partie de mes revenus 10 à 20% ça dépend des agences et moi je n'ai pas besoin d'être de ce côté là je ne prospecte pas donc je n'ai pas besoin qu'on le fasse pour moi et la dernière question la dernière raison pour rejoindre une agence ça serait de me délester d'une charge de travail que je trouve trop importante je travaille je pense moins de 20h par semaine et je m'en sors extrêmement bien donc je n'ai pas besoin d'être de ce côté là je suis quelqu'un de très organisé donc je suis très contente en tant qu'indépendante il y a des personnes qui sont en agence qui sont ravies de l'accompagnement que ça leur procure j'ai discuté avec des personnes du milieu aussi qui ont été en agence qui ont beaucoup regretté qui en sont sorties j'ai vraiment eu des conversations très intéressantes et on m'a presque pris par les épaules en me disant ne rejoins jamais d'agence donc voilà en tout cas au moment où je vous parle là où j'en suis c'est pas dans mes projets de rejoindre une agence je suis très contente d'être indépendante j'ai pas l'impression de me noyer dans une charge de travail impossible vraiment très loin de là et je fais des choix qui me ressemblent je refuse des contrats parfois pour des raisons stupides mais parce que je trouve qu'on m'a mal parlé ou je trouve qu'on m'infantilise ou qu'on me force à apprendre un ton que j'ai pas envie de prendre et j'ai un petit côté sale gosse et je dis souvent quand il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute et en fait moi quand j'ai un doute j'arrête tout de suite et j'ai pas créé tout ça pendant 12 ans pour avoir la sensation un jour de m'être un peu foutue de vous ou d'avoir adopté un ton qui me ressemble pas vraiment si j'ai choisi de faire de ce métier passion mon métier à plein temps c'est vraiment pour profiter de tous les avantages que ça me donne une flexibilité dingue dans mon travail beaucoup de créativité c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup d'avoir cet aspect alors artistique le mot est un peu fort mais l'aspect créatif c'est quelque chose qui est très important pour moi d'essayer de nouvelles choses je fais des vidéos je fais des articles de blog je fais des réels j'ai un podcast je fais des vidéos sur TikTok je touche un petit peu à tout j'ai pas du tout la prétention de dire que je le fais bien mais me réaliser dans plein de domaines c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup portée j'ai vraiment envie que tout ce que je fais en ligne me ressemble et en étant indépendante c'est clairement le meilleur biais pour y arriver donc pour le moment je suis ravie comme ça voilà pour les différents canaux de rémunération j'espère que c'est plus clair pour vous j'ai peut-être oublié un énorme truc genre l'éléphant dans la pièce dont tout le monde voulait que je parle je suis navrée mais moi j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question à nouveau j'ai la bouche sèche et je crève de chaud donc je pense que ça fait un long moment que je parle mais surtout s'il y a des questions qui subsistent si vous avez des points bien précis n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez aussi des retours constructifs à me faire mais que ça soit des critiques positives ou des critiques négatives vraiment il n'y a aucun souci si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de laisser ça en mode public vous pouvez m'envoyer le plus simple c'est un message privé sur Instagram pour qu'on en discute moi en tout cas j'ai l'impression de pas de faire les choses bien parce que vraiment j'aurais pas la présomption de dire ça mais j'ai l'impression de créer des contenus qui me ressemblent d'avoir réussi à garder une éthique et une certaine valeur ajoutée dans ce milieu qui a plein de côtés négatifs mais c'est pas pire qu'ailleurs en fait n'allez pas croire que dans l'influence tout le monde est assoiffé d'argent parce que je vous garantis qu'il y a plein de gens qui travaillent pas comme ça n'allez pas croire qu'on se fout de vous parce que oui il y en a qui se foutent de vous mais qu'une très très grande majorité fait vraiment très très bien ce travail et je ne parle pas de moi je parle vraiment de gens que je suis et qui font les choses bien et voilà j'ai envie de vous prouver que dans ce milieu on peut faire les choses de façon vertueuse qu'on peut essayer aussi de rendre même si je ne pourrais jamais vous rendre toutes les choses qu'on m'offre tous les services que je teste les voyages les hôtels les machins mais faire des neroli box c'est aussi une façon de vous remercier prendre le temps de répondre à chacune des personnes qui m'envoient un message je trouve que c'est la moindre des choses parfois c'est un peu compliqué mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde et surtout si je n'ai pas réussi à vous répondre renvoyez-moi un message parce que je ne suis pas à l'abri de l'avoir loupé mais voilà j'ai l'impression de faire les choses du mieux possible en tout cas avec ce que j'ai et ce que je peux en faire et j'espère que ça transparaît mais je n'ai pas du tout pour prétention de dire que ce que je fais est parfait et que tout le monde devrait me suivre pas du tout en plus j'ai une ligne éditoriale désastreuse parce que je suis le très mauvais exemple de ce qu'il faut faire entre guillemets sur internet sur Instagram pour que ça marche parce que je ne me suis jamais mise dans une niche parce que je parle de tout et de rien parce que je parle de trucs très légers je parle de trucs très sérieux parce que je suis sur plein de formats à la fois parce que je pense que je n'ai pas une identité visuelle un truc qui fait dire tout de suite ah bah tiens ça c'est Marielle qui l'a créé mais moi ça me va très bien comme ça je déteste rentrer dans des cases je déteste jouer un jeu je vous l'ai déjà dit mais le plus beau compliment qu'on puisse me faire c'est quand on me croise dans la rue oh mais t'es exactement comme je l'imaginais t'es exactement comme dans tes vidéos bah voilà je joue pas de rôle je suis exactement en vidéo comme je suis dans la vraie vie et la seule chose que je ne montre pas c'est l'intime voilà les tracas ce genre de choses parce que tout simplement j'ai pas envie d'exposer certaines choses très intimes à soixante et quelques mille personnes donc il y a pas mal de trucs voilà du domaine de la sphère privée que je ne montre pas ça pour le coup c'est par choix et c'est vraiment réfléchi mais pour moi c'est la bonne frontière pour garder nos relations saines avec les réseaux et je trouve que c'est bien comme ça voilà je vais arrêter de parler ici je pense que la vidéo est bien assez longue j'espère que vous crevez pas trop de choses je crois que les températures vont baisser je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo et je ne sais pas quelle température il fera quand vous la regarderez je vous souhaite un très bel été je pense que je vais continuer les vidéos tout l'été parce qu'en fait j'ai eu un petit peu de temps maintenant Inès est plus grande donc elle peut comprendre aussi que parfois il me faut 30-40 minutes pour filmer une vidéo donc je pense qu'on va rester ensemble tout l'été je vais peut-être vous proposer la semaine prochaine une vidéo produit terminé je sais que d'habitude je les propose le mercredi mais là pour le coup je ne vais pas avoir l'occasion de faire deux vidéos sur une semaine donc ça tombera peut-être un dimanche je pense que vous m'en tiendrez par ailleurs merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous embrasse et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine